bonjour à tous j'espère que vous allez bien aimerait à l'hôpital pleure il se rappelle qu'un gamin les autres enfants lui refusent un vélo et qu'un fils lui ramène un il dit à sa maman il aime beaucoup qu'il m'a les assis à arriver à l'hôpital assis à dire aimerait s'inquiéter pour lui qu'il m'a dit aimerait il comprend sincèrement sa douleur il lui dit sa mère ira bien dans la voiture mouzafer s'excuse auprès de zéneb zéneb lui dit sérine ne l'acceptera jamais mouzafer dit à zéneb la décision revient à honor ce n'est pas aux parents zéneb lui dit tout ce qui l'intéresse c'est que honor aille bien et qu'il sorte de prison mouzafer lui dit il sortira il informe que le rapport d'autopsie sera remis aujourd'hui il dit à zéneb la voiture sera examinée il lui dit encore si la scène du crime correspond avec les déclarations d'honneur il sortira zéneb demande à descendre en route il lui dit il sera l'hôpital il demande à zéneb de venir ensuite après sa course il la dépose elle appelle mémette elle demande à mémette de venir là où s'était produit l'accident elle le supplie il accepte à l'hôpital aimerait discute avec ses invités il leur dit le discours de mouzafer à redonner vie à sa mère être ainsi aimé par son mari répond à sire elle trouve mouzafer aime tellement sa femme son père la dévisage il n'apprécie pas du tout il leur dit il va assister à une réunion il s'en va derrière elle se met à rassurer emmerie elle lui fait un bisou emmerie les gros yeux ouverts pendant ce temps qu'ils mâles rentrent dans la chambre de mes fils et ils s'installent bien épicé il en fait découvert tôt il lui dit comment peut-il garder ce secret durant toutes ces années il lui dit emmerie est en réalité le fils de mouzafer il lui caresse les cheveux il lui dit voilà pourquoi elle était paniquée l'autre fois mouzafer pendant ce temps est en train d'arriver il entend emmerie dire à asiya que son père et kemal étaient des amis c'est le choc pour mouzafer emmerie dit à asiya il était surpris de le découvrir emmerie se demande pourquoi sa mère ne lui a rien dit asiya lui dit peut-être que sa mère ne se souvient pas de son père emmerie dit à asiya par contre kemal lui se souvient bien de sa mère mouzafer se rappelle des propos de toba que kemal est l'examen de mes fils il veut partir mais aimerait le voir il appelle il discute un peu il lui dit il va voir sa mère il est député il s'en va kemal pendant ce temps est auprès de mes fils il dit à mes fils et mouzafer finira par apprendre la vérité il lui caresse encore le visage il lui dit elle sera heureuse qu'avec lui pas avec mouzafer tu seras moi ajoute il lui fait un bisou sur le front et lui dit ils vont ouvrir une nouvelle page ensemble mouzafer continue à penser kemal est l'ex de nefissé il repense encore au propos d'emmerie son père et kemal se connaissaient mouzafer se dit pourquoi nefissé l'a-t-elle caché cela il avance vers la salle et là il voit kemal sortir de la chambre c'est le choc il lui demande ce qu'il faisait dans cette chambre kemal tout arrogant lui dit il est venu voir le patient mouzafer lui demande qui est-il pour rentrer dans la chambre de sa femme il lui dit emmerie ne travaillera plus avec kemal dit à mouzafer ça ne le regarde pas il lui demande si il est le père d'emmerie ça agace mouzafer il veut parler kemal dit tais-toi mouzafer lui demande de connaître ses limites il le pousse kemal le pousse aussi il se batte emmerie assia arrive assia paie son père il s'arrête il dit à sa fille il doit partir il s'en va aussi derrière personne ne parle de l'autre côté zeneb et mimet sont sur le lieu de l'accident elle explique comment l'accident s'est produit ce jour-là puis il voit un chapelet sur les lieux mémet le prend déjà zeneb il veut rendre les empreintes sur le chapelet zeneb lui dit que honor finira par sortir il décide de rentrer en prison honor est sous pression il dit à saïd la mère de zeneb est dans le coma et il ne savait rien honor dit à saïd et zeneb a besoin de lui il se dit ah il est encore en prison on vient lui demander de préparer ses affaires il ne comprend pas on lui dit les résultats de l'autopsie sont connus on lui demande de sortir il est heureux saïd lui dit la première fois qu'il entend une personne prier et qu'il reçoit une réponse au même moment il remercie saïd lui dans ses coordonnées s'en va plus tard le soir il arrive à l'hôpital il prend zeneb dans ses bras ils sont heureux de le voir à la maison tchèmere reçoit un message d'ahmet il lui dit il arrive elle dit azimé elle s'ennuie et va sortir discuter avec des amis et prendre un café azimé refuse elle la supplie azimé propose de l'accompagner elle lui dit elle aussi elle s'ennuie tchèmere lui dit elle sera rapide mais azimé lui rappelle que Touba est là tchèmere dit à azimé que Touba est en prison elle s'en va azimé l'attrape s'agace tchèmere elle s'en va et retrouve ahmet dans sa voiture ils s'en vont une voiture les filles à leur insu de l'autre côté zeneb informe honor qu'elle s'était rendu avec mimet sur les lieux de l'accident elle leur dit il y avait différentes traces de pneus et ils ont vu un chapelet ça étonne vraiment honor la mozafer lui dit voilà pourquoi elle était descendue zeneb accepte mozafer dit à honor le vrai coupable sera retrouvé de l'autre côté tchèmere au restaurant avec ahmet ils viennent à parler de bénéfice elle lui dit sa mère est tout pour elle elle se met à jeter des fleurs à bénéfice elle repense ensuite enfant quand elle était grincheuse elle faisait ses caprices elle pleure elle dit à Ahmet elle en voulait toujours plus à sa mère tchèmere regrette son comportement elle dit à Ahmet est sorti pour aller faire du shopping Touba la rue elle dit encore Ahmet si elle avait écouté sa mère ces choses n'allaient pas arriver il la rassure il lui dit sa mère ne mourra pas elle pleure il lui demande comment peut-elle rester aussi belle tout en pleurant tchèmere heureuse elle vient à Ahmet et se sent bien avec lui elle lui parle de son énergie qu'elle ressent elle touche sa main elle la remercie puis elle lui dit elle est en train de tomber amoureuse de lui Ahmet est calme Asiya en colère retrouve son père elle dit à son père mozafer a remarqué l'intérêt qu'il porte pour néficier elle lui demande quel patron peut rentrer dans la chambre de la mère de son travailleur Kema lui demande d'arrêter de parler elle lui dit si Ahmet découvre il ne voudra plus les voir elle lui demande de s'éloigner de néficier sinon ça va mal se terminer pour lui Sarah son père elle dit à son père si néficier était son premier amour ok elle le comprend elle lui dit mais beaucoup d'années sont passées en colère il lui demande de ne pas s'en mêler Kema dis à sa fille qu'elle exagère elle lui dit c'est lui qui exagère avec cette femme Asiya dis à son père il a ruiné la vie de leur mère il lui dit basta et lui donne une bave choquée elle s'en va de l'autre côté mozafer et Emre arrive à la maison Emre demande à mozafer pourquoi il s'est mis en colère contre Kemal il finit par lui dire il n'aime pas que Kemal s'approche de sa mère Azime arrive elle prend les nouvelles de néficier Emre demande Tjemre Azime leur dit elle ignore où Tjemre parti s'agace mozafer comment ça elle ne sait pas elle leur dit que Tjemre n'écoute personne qu'elle voulait voir ses amis s'agace Emre il se dit Tjemre va le rendre fou mozafer demande à Emre de se calmer il lui demande d'appeler calmement sa sœur celle-ci pendant ce temps remercie Kartal de l'avoir emmené dans cet endroit son frère l'appelle il lui rappelle qu'il fait tard il lui demande de rentrer dans un premier temps refuse mais elle finit par accepter il va l'attendre il la voit arriver dans une belle voiture c'est le choc il va se cacher elle arrive dans la parcelle il l'attrape et lui demande avec qui elle était il la cogne elle appelle à l'aide mozafer et Azime vient de les séparer en colère il dit à sa sœur elle fait sa vie pendant que leur mère se bat pour sa vie Emre revient encore sans prendre sa sœur mozafer lui donne par erreur une baffe sous pression il s'excuse auprès d'Emre de l'autre côté en route Ahmed s'arrête quand il constate qu'une voiture le file il leur demande qui les envoie ses hommes l'appellent par son nom il comprend pas comment ils connaissent son nom de l'autre côté Emre ne décolère pas Tjemre leur dit elle voulait se détendre Emre lui dit ça cause d'elle que leur mère est à l'hôpital Tjemre dit à Emre elle n'est pas la seule elle lui rappelle qu'il a causé beaucoup de problèmes à leur mère Mozafer finit par hausser le temps sur Emre il leur dit ensuite le coupable c'est lui mais pour Emre c'est sa sœur Tjemre en colère demande à son frère de se taire elle court dans sa direction elle va lui rentrer dedans tous les deux ils tombent sur une table en verre la table se casse les enfants reviennent c'est le choc des verres partout de l'autre côté les hommes de Seïd s'en vont lorsqu'ils entendent les sirènes de la police Tjemre Emre eux veulent encore se battre ça agace Mozafer Azime en colère leur dit leur mère se bat pour sa vie et ils ne pensent qu'à ce chien maillé Aishoum qui ne savait pas découvre que leur mère n'est finalement pas guérée c'est la triste Azime se rend compte de sa borde Mozafer embrue Aishoum de l'autre côté la femme du défunt va trouver Honour qui discute avec Zéme elle lui demande comment peut-il être à l'aise après ce qu'il a fait Zéme leur dit qu'il est innocent Mina demande à sa mère de se calmer et dit à sa mère elle connait la vérité la dame dit à Honour elle ne le laissera pas tranquille elle l'a emmenée par la sécurité Mina vient demander des excuses à Honour il s'en va sa triste Honour derrière Mozafer pendant ce temps est en train de tirer les oreilles d'Aimre et de Tjemre qui n'arrête pas de se chamailler A l'hôpital Honour est triste il discute un peu de cette famille il discute de l'accident puis décide de ne plus en parler Le lendemain il arrive très tôt au poste de police demander l'adresse de cette famille à Mehmet Pendant ce temps Ahmed raconte son agression à son encre et lui dit heureusement que la police est arrivée à temps A la villa l'autre vous vient montrer la presse à Mozafer Ça le met hors de lui de découvrir toutes ces informations de leur famille A l'entreprise on ne part que de ça Ahmed arrive et jubile La réceptionniste reçoit l'appel de Mozafer Elle dit à Mozafer que les salariés s'inquiètent Il décide de se rendre à l'entreprise Zeneb de l'autre côté dit à sa mère Vivre sans elle c'est difficile Elle lui parle, parle Elle voit sa main bouger Elle va appeler le docteur Mais le docteur lui dit que la main bouger c'est juste un réflexe musculaire Elle est déçue Ahmed et Talat continuent à savourer leur moment Un journaliste arrive Ça agace Talat Il lui demande qu'est-ce qu'il fait là Ahmed ne sait pas ce qu'il demande à son oncle qui est cet homme Le journaliste dit à Talat qu'il n'arrête pas de l'appeler Mais il ne répond pas L'homme demande son argent Il dit que Mozafer a appelé et on veut le licencier Il lui dit si on ne paye pas il ira dire à Mozafer la vérité Ça rend fou Talat Il cravate l'homme Il veut le cogner mais Ahmed les sépare Honour pendant ce temps va voir la femme du devin Il tombe sur la dame qui promet à un homme que sa fille l'épousera Mais Minar au fils De l'autre côté Talat demande à l'homme de passer prendre son argent chez son assistante Il s'en va derrière Il appelle le même numéro et demande de tuer l'homme Ahmed sous pression lui demande de ne pas le faire Pendant ce temps Mina refuse d'épouser cet homme Il dit à sa mère il préfère mourir Mais celle-ci dit à sa fille que cet homme a beaucoup d'argent Puis ils aperçoivent Honour Honour demande à discuter avec elle Pendant ce temps Zeneb demande à sa soeur ce qu'il était arrivé au visage Elle lui dit elle s'est battue avec Emre Zeneb ne comprend pas Elle lui dit il est juste sorti et il l'a attaqué Zeneb lui dit ok mais il fallait rentrer tôt Ça agace Tchemre Zeneb lui demande avec qui elle était Ça agace encore Tchemre et elle refuse de se justifier à chaque fois Il ne me reçoit un appel de l'école d'Achoum Il dit qu'Achoum va mal Il s'en va De l'autre côté la dame se met à faire des reproches à Honour Il dit qu'elle vit dans des conditions difficiles Et non pas d'argent Fin des épisodes Sous-titrage ST' 501